Bonjour les amis, comment ça va ? Bonjour les amis, comment ça va ? Bonjour les amis, comment ça va ? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci, comme ça. Bonjour les amis, comment ça va ? Bonjour chers amis, bonjour les parents, je m'appelle Bilel Alexandra. Nous sommes en demi-finale qui a été organisée par cette émission Bonjour les Enfants. Bonjour les enfants. Bonjour. 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 J'espère que vous allez bien. Alors nos amis ont annoncé l'émission, il y a Bébline. Est-ce que tu as aimé la danse ? J'ai trop aimé. Bon, nous, aujourd'hui nous sommes des figurants. La relève est assurée. Voilà, assurée. On a engagé deux journalistes sur place. Donc c'est bien passé, casting directement, engagé, direct. C'était magnifique. Bienvenue à vous fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous, tous les enfants. Bienvenue aux parents qui suivent cette émission. Tu sais, il y a plusieurs parents qui suivent l'émission Bonjour les Enfants. Nous disons toujours que cette émission n'est pas seulement pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Parce que c'est une émission éducative, c'est éduque les enfants et également les parents, les grandes personnes. Prévenez, Bébline est une grande personne, elle est beaucoup plus âgée que pour moi, je ne sais pas, mais elle participe à cette émission. Ah oui, oui. D'ailleurs, moi, j'ai été éliminée. Tu as été éliminée, malheureusement. Malheureusement. Oh là là, désolée pour toi. Nous, nous sommes là. Mais j'aurai mon cadeau, hein. Tu auras ton cadeau ? J'aurai mon cadeau. Oui, aujourd'hui, c'est la demi-finelle. Ok, je vais attendre mon cadeau. Oui, il faut attendre la semaine prochaine, tu auras ton cadeau. Donc, c'est ici pour dire que tous les enfants qui ont été éliminés, qui n'ont pas réussi, bénéficieront quand même de cadeaux. Nous sommes gentilles, n'est-ce pas ? On est là pour tout le monde. Pour tout le monde, on est là pour tout le monde. Ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Alors, je profite aussi de l'occasion pour faire un appel à tous les enfants. Le 20 août de ces mois, nous serons ici avec tous les enfants pour clôturer les vacances. Nous allons clôturer les vacances ensemble, mais nous allons célébrer les deux ans de l'Épétion. Bonjour les enfants. Oh là là ! Il y aura un gâteau. Je jure qu'il y aura un gâteau. Il y aura un gâteau pour célébrer le deuxième anniversaire de l'Épétion. Bonjour les enfants. Alors, toi qui nous suis à la maison, tu n'as qu'à venir parce que le 20 août, nous serons ici. Nous tous nous serons ici pour célébrer. Il y aura de la musique. Ah, on va faire le bruit. On serra dans le bruit. Nous serons dans le bruit le 20 août ici pour clôturer les vacances ensemble et également célébrer le deux ans de l'anniversaire. Bonjour les enfants. Alors, nous allons continuer. Aujourd'hui, c'est la demi-finale. Nous allons continuer avec nos amis. Quand on commence avec quel troncetage ? Les plus petits, c'est mieux. Les plus petits. Donc, on commence avec c'est de français, c'est énervant et puis mathématiques, c'est énervant. Ah oui, oui, ça va. Ça va très bien. Mais c'est... D'accord. Mais c'est après cette publicité. On fait un Kinshasa, un endroit, une salle de jeu, une adresse où le divertissement est au rendez-vous. Parents et enfants, venez à WinGames pour jouer. Venez en famille ou entre amis, vous divertissez et découvrez la vraie réalité virtuelle chez WinGames. At WinGames, we have games like basketball, car games, moto-bike, and we can celebrate your birthday here. We also have PlayStation. You can play whatever game that you think of. Maybe we have them. We also have vitro game that you can come in the real world, maybe. And also, we have food for you guys to eat if you are getting hungry, even juice. Che WinGames, venez jouer à votre rythme. Come to WinGames and play how you want. Des retours fidèles, téléspectateurs, très chers parents, très chers enfants. Nous sommes des retours après avoir subi cette publicité de l'espace WinGames. Ah oui, l'espace WinGames, nous cessons de l'être appelé. C'est situé au deuxième niveau du premier shopping mall, à Kinshasa Gombe, avenue colonel Loukousa, numéro 6133. Kinshasa Gombe. Là, lorsque vous êtes là, vous allez trouver l'espace WinGames. Vous n'avez qu'à monter, il y a tout, il y a des jeux pour enfants et pour adultes. En plus, oui, le problème, c'est que tout le monde pense que jouer, jouer, c'est pour se déstresser. Voilà, pour bébé d'enfants. Ce n'est pas que pour les enfants. Ce n'est pas que pour les enfants. En plus, ici, il y a des jeux pour enfants et adultes. Donc, c'est pour tout le monde. C'est surtout les jeux virtuels, là. Oh là là, oh là là, oh là là, que dur, que dur. Alors, nous sommes avec nos enfants, nos amis de 7 à 8 ans. C'est un évent français et mathématiques. Ils vont s'exercer pendant dix petites minutes. Nous allons les appeler. Nous commençons par le français. Français, c'est un évent. Français, c'est un évent. D'accord. Alors, tu passes de l'autre côté, pour les français, c'est un évent. Mupitatusia. 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 Oui. Là-bas, au fond. Matalanga. Sumbu. Voilà. Tu te mets là-devant. Wembi. Yoré. C'est toi. Ok. Toi, tu te mets là-bas, au fond, là-bas. Oui. Toi, tu es au fond, là-bas. Oui. Oui. Tu naissons qu'à quatre. Quatre. Ok. C'est un évent en mathématiques. Mathématiques. Bou... Bouaché Jean. Bouaché Jean. Bouaché Jean. Je ne l'ai pas vu. Bouaché Jean. Ah. Oui. Tu t'aimais là. Ok. Bilonda Alexandra. Bilonda Alexandra. Ah, notre journaliste. Non, non, non. Tu es de l'autre côté. Ah, la journaliste sociale qui a présenté l'émission aujourd'hui. Là-bas, au fond. Ah, 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 ah. Mbongo Cristela. Mbongo Cristela. Mbongo Cristela. C'est, là. C'est toi. Tu es là-bas, au fond. Qu'ici là? Zad, là-bas au fond. Alors, c'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Oh là là, 4 au 4. Alors, ce sont nos amis, nous allons commencer avec eux parce que c'est eux qui ont réussi. Voilà, voilà. Ils ont été retenus. Nous, cessons de répéter que le but du jeu, c'est de gagner et de perdre. Personne ne doit rester juste pour ça. C'est un jeu. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent ou que tu as mal fait quelque chose. Non, c'est un jeu. Certains doivent partir, d'autres doivent rester. Même eux aussi, il y en a qui seront encore éliminés aujourd'hui. C'est ça. C'est un style à la vie. C'est ça, en fait, les buts. C'est ça aussi l'amusement. Voilà, on s'amuse. Ça amuse. Donc, d'autres doivent être éliminés. D'autres doivent être restés pour gagner. Alors, ils vont travailler pendant 10 petites minutes. Là, nous avons des stylos Win Game. C'est avec ces stylos que nos amis sont en train de s'exercer depuis les deux premiers jours. Ah oui! Win Game. Donc, on va commencer. Y'a peu plus, tu vas distribuer les copies pour les mathématiques. Là-bas, c'est mathématiques, hein? 7 à 9 ans. Et moi, j'ai distribué pour le français, 7 à 9 ans. Et on va continuer après. Français, hein? Je vais essayer de faire la lecture des trois petites questions de mathématiques pour nos amis de 7 à 9 ans pendant qu'ils sont en train de travailler. Et moi, je vais faire la lecture. La première question. Gérard a 17 billes. Et Romane en a trois de moins. Combien de billes a-t-elle? Là, c'est la première question. Deuxième question. Comment s'appellent les résultats d'une multiplication? Une petite question, hein? Troisième question. Quel est le double des 48? Trois petites questions pour nos amis de mathématiques. Et pour nos amis de français, cette année, nous avons également trois petites questions. Quel est l'infinitif de ces verbes? Je saute, nous partons, ils prévoient. Également, je complète ces mots avec N ou M. Il y a des mots qu'on a cités qu'ils doivent compléter par N ou M. Troisième question. Par quel type de lettres les phrases doivent-elles commencer? Trois petites questions seulement à travailler pendant dix minutes. Dix petites minutes. Donc, ils sont en train de travailler. Moi, je vais partir. Je vais leur laisser travailler pendant leurs dix minutes, hein? Et donc, dix minutes. Alors, ils sont en train de travailler. On s'y retrouve juste après. Bonjour! 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 Ça va ta journée? Toi, mon ami, Peux-tu qu'on aille jouer? Bonjour à toi! Comment va la vie? Bonjour à toi! Veux-tu être mon ami? C'est si bon de te voir. Chaque fois, il est temps de se dire... Bonjour! Voilà! Nous sommes de retour après dix petites minutes. Dix petites minutes, il y a peu. Il ne faut jamais oublier de mettre un petit à l'intérieur. Pour ce petit exercice. Petit exercice. Dix petites minutes pour trois petites questions. Pour ce petit exercice. Donc, nos amis, s'ils sont exercés, alors on peut y ramasser les copies, hein? Ah oui! Tu ramasses de l'autre côté. Moi, je suis ici. Vous avez fini en moins. Dix minutes, oui. On peut maintenant ramasser. Je commence ici. Merci! Bonjour, bonjour, ça va ta journée? Toi, mon ami... Bonjour! A présent, nous allons faire appel à nos amis qui vont s'exercer en français, hein? En français. Nos amis de dix à douze ans. Est-ce qu'ils sont là? Soka no mu lamba. Oui, de l'autre côté. Mubene chamwanza. De l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Kakwanda manase. De l'autre côté. Ici. Tombo no tsumbu. C'est toi? Euh... Ouais, mets-toi derrière. Euh... Baloumouena, Rebecca. Baloumouena, Rebecca. Non? Ok. Mambouki, Rebecca. Viens par ici. Tu te mets là. Euh... Précieux. Mouigiri, Jen. Mouigiri, Jen, c'est qui? C'est toi, Chloé? Viens. Là, au fond. Mouigiri, Jen, c'est qui? Absente. Là, c'est français de dix à douze ans, hein? Bon, on peut mélanger avec mathématiques de dix à douze ans, hein? Ils sont tous là. Mathématiques, vous êtes là? Dix à douze ans. On mélange... Mambou, ma Adonai. Viens. Adonai, tu te mets là, au milieu? Non, là, au milieu. Sendou, Alidia. Là, mets-toi au fond, ici. Ouais. Euh... Mbouya, Ephraim. Oui, viens. Là, au fond. Euh... Loconda, Jason. Je te mets là-devant. Matajoy. Absent. Donc, les absents ne sont prendre en cas-là, hein? Ah oui. Ceux qui ne sont pas venus sont d'office disqualifié. Nous allons nous retrouver seulement à la finale pour... Euh... Pour... Leur cadeau, hein? Bonjour, bonjour. Ça va ta journée? Toi, mon ami, peux-tu qu'on aille jouer? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. On fait un Kinshasa, un endroit, une salle de jeu, une adresse où le divertissement est au rendez-vous. Parents and children, come to Wingame to play. Venez en famille ou entre amis, vous divertir et découvrir la vraie réalité virtuelle chez Wingame. At Wingame, we have games like basketball, car games, motorbike, and we can celebrate your birthday here. We also have PlayStation, you can play whatever game that you think of. Maybe we have them. We also have vitro games that you can come in the real world, maybe. And also, we have food for you guys to eat if you're getting hungry, even juice. Chez Wingame, veillez jouer à votre rythme. Come to Wingame and play how you want. Ils sont là, ils ont leurs copies. Ils vont travailler pendant 10 petites minutes. Alors, je vais faire la lecture pour les Français de 10 à 12 ans. Complétez cette phrase avec l'orthographe qui convient. J'ai rendez-vous chez les kinésithérapeutes. Kinésithérapeutes, kinésithérapeutes. Mais ils doivent avoir fait à choisir la bonne orthographe. L'orthographe qui convient, en fait. Deuxième question, écrivez en lettres. 120-1565-783 en lettres. Troisième question, le verbe du premier groupe est conjugué à la deuxième personne. Un verbe du premier groupe est conjugué à la deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif. Exemple, le verbe « laver ». Quelle est sa terminaison ? Donc, le verbe du premier groupe, deuxième personne du singulier, obtient quelle terminaison à la fin ? Voilà. Ça me complique. Ça t'est compliqué ? Ça me complique. Nous, on a été éliminés du coup. Toi, tu as été éliminés. Ça ne me concerne pas. Alors, ça c'est pour la mathématique. On dit que le nombre de singuliers sont constitués de deux parties. Lesquelles ? Oh là là. Calculer 159 x 15 plus 371 x 8 égale combien ? Et puis, on dit 767,17 x 16 plus 83,37 x 37 égale combien ? D'accord. Décomposer chacun de ces mots suivants en facteur du premier. 180 x 144. Trois petites questions très faciles. Très, très faciles. Qui vont travailler pendant 10 minutes. Alors, bonnes sens à tous. Nous, nous allons aller de l'autre côté et leur laisser travailler. D'accord. On se retrouve après 18 minutes. C'est parti. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va ta journée ? Toi, mon ami, peux-tu qu'on aille jouer ? Bonjour à toi. Comment va la vie ? Bonjour à toi. Veux-tu être ? Voilà, de retour après 10 petites minutes, hein ? 10 petites minutes. 10 petites minutes, c'est-à-dire on t'écrouler pour répondre à 3 petites questions. Mais je sentais que c'était chaud, hein ? C'était chaud. C'était... Ben, il faut savoir que c'est la demi-finale. Ah oui, oui. Il y a eu un silence, là. Il y a eu un silence quand pas possible. Et il y a toujours des gens en train de... Il faut sauver les quelques dernières minutes. Vraiment. Nous allons ramasser les copies. Ah oui. Parce que... The time is mine. Voilà. Et on n'a pas perdu. Nous avons consommé pratiquement 10 minutes. Et là, nous allons ramasser les copies. Tu ramasses de leur côté. Moi, je suis ici. Ah oui. Merci. Je peux ? Non, mais tu n'as pas répondu à la troisième question. Ici, c'est qui ? Donner. Merci. Je suis ici. Merci. Fini. Merci. Vous pouvez disposer, hein, des... Tu l'as. Tu as fini. Écris et puis tu me rends là. Tu n'as pas fini. Écris ou tu as récris ? Quelle est réponse ici ? Voilà. Ok, moi, je prends le papier. Je suis obligée de ramasser. Je prends le papier. Il y a quelque chose à ajouter. Écris ça ici. Écris. Merci. Tu n'as même pas écrit le nom. Merci. Bonjour. Et voilà. Nous avons pu récupérer les copies. Ah oui, oui. Maintenant, nous allons continuer parce qu'on ne peut pas apprendre. Aujourd'hui, nous allons très vite. Oui, il y a beaucoup à faire, hein. C'est le week-end, hein. Le week-end, il faut aller... Ah, c'est dans... Dans le bruit. Dans le bruit. Pour la culture générale, l'autre fois, il y a seulement un seul candidat qui s'était présenté. Il s'agit de... Il s'agit de... Est-ce qu'il est là ? Il n'est pas venu. Alors, il est absent. Donc, il est disqualifié. Nous pouvons... Ce n'est pas de notre faute. Voilà. Dictive française, il y a Isombo, Femwana, et puis Kabamba, Alexandra. Dictive française, oui. Entrez. Et Kabamba. Kabamba, Alexandra. Des vignettes, nous avons Boulemba Djemis et Mouigiri Fatouma. Mouigiri n'est pas venu. Mouigiri. Mouigiri, non. Alors... Beaucoup d'absents. Disqualifié. Ce n'est pas de notre. Directement, Djemis gagne. Ça, c'est impossible. Elle s'est présentée. Tu n'es pas venu. Donc, tu donnes la faveur à l'autre. Voilà. On va faire la dictée avec nos amis, et puis nous allons clôturer avec notre amie pour... les devinettes. Après cette transition. On fait un Kinshasa, un endroit, une salle de jeu, une adresse où le divertissement est au rendez-vous. Parents et enfants, venez à Win Game pour jouer. Venez en famille ou entre amis, vous divertir et découvrir la vraie réalité virtuelle chez Win Game. At Win Game, we have games like basketball, car games, motorbike, and we can celebrate your birthday here. We also have PlayStation, you can play whatever game that you think of. Maybe we have them. We also have vitro game that you can come in the real world, maybe. And also, we have food for you guys to eat if you're getting hungry, even juice. Chez Win Game, veillez jouer à votre rythme. Come to Win Game and play how you want. Et voilà, de retour, je suis avec mes amis qui sont en train de concourir en dictée française. Ils sont au nombre des deux. Alors, on peut commencer. Vous êtes prêts? D'accord. DICTÉ FRANÇAISE DICTÉ FRANÇAISE Vous soulignez? À la ligne À la ligne À la ligne À la ligne Mon bac de fin des cycles La fin de l'année À Proce J'aurai mon bac De fin des cycles Moi et ma famille biologique Qui habite dans les centres d'accueil à Montréal Point virgule Qui habite dans un centre d'accueil à Montréal Point virgule Qui habite dans un centre d'accueil à Montréal Point virgule Qui habite dans un centre d'accueil à Montréal Point virgule Qui habite dans un centre d'accueil à Montréal Point virgule Iriam en vacances en Azerbaïdjan. Iriam en vacances en Azerbaïdjan. Paragraphe. Nous prendrons au maximum 80 jours. En lettres, bien sûr. Nous prendrons au maximum 80 jours. 80, c'est en lettres. Nous prendrons au maximum 80 jours. Nous voyagons à bord d'une barque ou d'un bateau. 80 jours. Nous voyagons à bord d'une barque ou d'un bateau. Point. Nous voyagons à bord d'une barque ou d'un bateau. Point. À bord d'une barque ou d'un bateau. Nous voyagons à bord d'une barque ou d'un bateau. Point. À la ligne. Un cerf-volant n'a pas des ailes. Virgule. Un cerf-volant n'a pas des ailes. Virgule. Un cerf-volant n'a pas des ailes. Virgule. Comme une femme. Un cerf-volant n'a pas des ailes. Virgule. Comme une femme. Virgule. Comme une femme. Virgule. Comme une femme. Virgule. sans ailes, virgule, il n'y a pas de ailes, point. Comme une femme, virgule, sans ailes, virgule, il n'y a pas de ailes, point. Il n'y a pas de ailes, point. J'ai peur, paragraphe, j'ai peur, virgule, j'ai peur, virgule, de la paire des chaussures de mon père, de mon père, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, virgule, de la paire des chaussures de mon père, point. J'ai peur, virgule, de la paire des chaussures de mon père, point. J'ai trouvé un verre d'éther dans un verre vert, virgule. J'ai trouvé un verre d'éther dans un verre vert, virgule. J'ai trouvé un verre d'éther dans un verre vert, virgule. J'ai trouvé un ver d'éther dans un ver vers, virgule, vers la maison voisine, vers la maison voisine, point, vers la maison voisine, point. Vers la maison voisine, point, tous les élèves calomnieux, tous les élèves calomnieux coloriés, coloriés, voilà, tous les élèves calomnieux coloriés sur un même papier peint. Tous les élèves calomnieux coloriés sur un même papier peint, point. Je répète, la fin de l'année approche, virgule. J'aurai mon bac de fin de cycle, point. Moi et ma famille biologique, virgule, qui habitent dans un centre d'accueil, virgule, à Montréal, point. Irions en vacances en Azerbaïdjan, point. Nous prendrons au maximum 80 jours, point, virgule. Nous voyageons à bord d'une barque ou d'un bateau, point. Un cerf-volant n'a pas de ailes, virgule. Comme une femme, virgule. Sans ailes, virgule. Il n'y a pas de ailes, point. J'ai peur, virgule. De la paire des chaussures de mon père, point. J'ai trouvé un verre d'éther dans un verre, virgule, vers la maison voisine, point. Tous les élèves calomnieux coloriés sur un même papier peint, point. C'est bon? Merci. Merci à vous. Bonjour! Alors, les devinettes, il y a un autre ami qui est là. Elles étaient à deux, mais l'autre ne s'est pas présenté. Du coup, l'autre est catégoriquement disqualifiée. On continue avec celle qui est là. Devinette. J'étais hier et j'essaierai demain. Qui suis-je? J'étais hier et j'essaierai demain. Qui suis-je? J'étais hier et j'essaierai demain. Qui suis-je? C'est bon? Deuxième. Je commence par un et et je me termine par un et. Et je ne peux contenir qu'une seule lettre. Qui suis-je? Je commence par un et et je peux terminer par un et. Je ne peux contenir qu'une seule lettre. Qui suis-je? C'est bon? Troisième devinette. Je suis dans l'étang, au fond du jardin. Je me cache au début de la nuit. On me voit deux fois l'année. Deux fois dans l'année. Une fois en automne, mais jamais en été. Qui suis-je? Je suis dans l'étang, au fond du jardin. Je me cache au début de la nuit. On me voit deux fois dans l'année. Une fois en automne, mais jamais en été. Qui suis-je? Bonjour. Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va tant si comme ça. Bonjour les amis, comment ça va? Encore. Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va tant si comme ça. Bonjour les amis, comment ça va? Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Yaf et Plin, comment tu as trouvé le demi-final? En tout cas, je l'ai trouvé très bien, sauf que c'était froid. C'était froid, nous sommes en manque. Oui, en manque de demi-final. J'ai mis beaucoup d'absence, donc ça m'a bruit le cœur. Alors les amis, ça s'est bien passé? Oui! Qui va bien travailler? Oui, moi. Vous n'avez pas bien travaillé? Oui. Qui a bien travaillé? Oui, moi. Qui a bien travaillé? Moi. Qui n'a pas bien travaillé? Moi. Ok, d'accord, merci Bha. On adore la sincérité. On va découvrir qui a bien travaillé et qui n'a pas bien travaillé après cette transition. Bonjour! Alors voilà mes amis, nous sommes là. Nous sommes là pour savoir qui s'aurait tenu dans notre course avec nous. Alors il y a eu des compétitions, la première fois c'était facile, la deuxième fois c'était facile, la troisième fois c'était facile. Mais là aussi je vois que c'était aussi facile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous, vous êtes très nombreux à avoir réussi. Mais nous continuons à insister sur le fait que le 20, nous voulons voir tous nos amis du début jusqu'à la fin. Vous serez là à Wingame, nous avons besoin de vous, chacun aura son cadeau, tout le monde sera là. Donc venez, venez, venez. Il ne faut pas dire moi j'avais été éliminé comme ça, comme ça. Non, 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 non. Nous avons besoin de vous ainsi que vos parents pour venir participer à cette émission. Nous rappelons que ça tombe aux deux ans de bonjour les enfants. Alors venez, 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 amenez vos frères, vos cousins, amenez tout le monde, remplissez cette salle. Alors sans plus tarder, nous allons donner le nom de nos gagnants, ceux qui ont gagné notre demi-finale. Ils étaient nombreux à participer mais les chiffres ont largement baissé. C'est ça, c'est ça même une compétition. Il doit y avoir des gagnants, des perdants. Ça ne veut pas dire si tu as perdu, tu n'es pas intelligent ou non, non, non. C'est un jeu, un jeu pour perdre et gagner. Alors, nous nous précipitons, nous commençons cela avec nos amis de français, ceux qui ont fait le français de 10 à 12 ans. Nombreux qu'ils étaient, ils ne sont restés qu'à deux. Alors, il s'agit de Lumba Mbakloé qui est resté avec nous et Chocano Charline. Alors, nous disons félicitations à nos amis qui sont restés avec nous ici. Nous allons continuer la course, celle de la finale et ceux qui seront les gagnants auront leurs meilleurs cadeaux. Alors, la mathématique de 7 à 9 ans, nous avons là quatre participants qui sont restés. Il s'agit de Boaché-Jean, Bilonda-Alexandra, Kisila-Jade, Mbungu-Christela. J'espère que vous avez bien entendu. Mathématiques, 7 à 9 ans, Boaché-Jean, Bilonda-Alexandra, Kisila-Jade, Mbungu-Christela. Alors, c'est ceux-là qui sont restés avec nous dans la course. Il y a aussi nos amis de français de 7 à 9 ans, Matalanga-Ofradi, Mupita-Toussia. Alors, nous répétons français de 7 à 9 ans, Matalanga-Ofradi, Mupita-Toussia. Vous êtes avec nous dans la course de la finale. Alors, mathématiques de 10 à 12 ans, il s'agit de Ntambwe à Ntambwe à Ntambwe, Gloria et Sendula Lydia. Nous répétons, mathématiques, 10 à 12 ans, Ntambwe à Ntambwe, Gloria et Sendula Lydia. Culture générale, il est resté seul, donc officiellement, il a gagné. Il peut ou ne pas présenter, mais il va présenter parce qu'il est resté seul, il n'a plus aucun concurrent. Donc, lui, il gagne la finale à la demi-finale parce qu'il est resté seul. Il s'agit de Manga Tout Delice. En plus, il excelle. Manga Tout Delice. Alors, pour la devinette, elle reste seule. Il s'agit de Jemis Boulimba. Boulimba est avec nous. Elle est seule. Elle participe officiellement directement à la finale et elle a gagné. Donc, mes amis, mes amis, mes parents, venez massivement. Tout le monde, du début à la fin. Donc, nous voulons voir les amis qui étaient avec nous depuis les débuts. Les débuts, ne dites pas, oh non, lui, il n'avait pas réussi. Venez, 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 nous vous invitons parce qu'il y aura des cadeaux pour tous nos participants. Et les autres, venez participer à l'émission parce que notre émission, c'est deux ans. Deux ans que vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Alors, les 20 à Win Game, à 9h30, nous voulons voir tous les enfants ainsi que tous les parents. Les 20 août à Win Game, ne manquez pas le rendez-vous. Je serai là, Yari sera là, tout le monde sera là et nous voulons vous voir tous. Venez massivement. Surtout, n'oubliez pas, celui qui ne vient pas n'aura pas de cadeau pour nos participants, bien sûr. Alors, venez avec vos parents, la joie sera immense, grande, partagée. Comme d'habitude, nous serons heureux, contents. Mais surtout, n'oubliez pas, n'oubliez pas de venir, de venir avec la joie et de nous ramener beaucoup de bonheur. Alors, pour ces deux ans, apportez-nous aussi des cadeaux parce que ça fait deux ans que nous sommes avec vous. Vous êtes avec nous, donc nous communions maintenant. Alors, merci beaucoup, merci à tous pour tous ces bons moments que nous avons passés. Avec vous, on se retrouve le 20. On fait un Kinshasa, un endroit, une salle de jeu, une adresse où le divertissement est au rendez-vous. Parents et enfants, venez à WinGames pour jouer. Venant en famille ou entre amis, vous divertissez et découvrez la vraie réalité virtuelle chez WinGames. At WinGames, we have games like basketball, car games, motorbike, and we can celebrate your birthday here. We also have PlayStation, you can play whatever game that you think of. Maybe we have them. We also have vitro game that you can come in the real world, maybe. And also, we have food for you guys to eat if you are getting hungry, even juice. Chez WinGames, venez jouer à votre rythme. Come to WinGames and play how you want. Et voilà, la transition n'était rien d'autre que les résultats. Ah oui. Alors, il y a ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Vous-même, vous avez dit, d'autres ont bien travaillé, d'autres n'ont pas bien travaillé. Donc, on suppose que ceux qui n'ont pas bien travaillé... Bon, ça, ce sont des sentiments personnels. Personnels. C'est le résultat qui comptent. Voilà, c'est le résultat qui compte. Mais, c'est là, on n'empêche qu'au prochain rendez-vous, tout le monde soit là. Voilà. Nous l'avons dit en amour, tout le monde est obligé d'être là prochainement parce que c'est le grand jour. Nous allons célébrer les deux ans de l'anniversaire de notre émission et ce sera également la finale. Donc, tout le monde doit être là le samedi prochain à 9h30, s'il vous plaît. On doit être là, nous tous, n'est-ce pas? Oui. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin, nous allons aller jouer parce que l'émission... Bon, l'exercice était un peu difficile. Voilà. Tout le monde s'est exercé et on peut aller nous amuser. Il faut nous détendre, n'est-ce pas? Oui. Qui est fatigué et veut déjà rentrer à la maison? Pas moi! Oh, tout le monde est fatigué, non? Oui, oui. Moi, je suis fatiguée, moi, je suis très fatiguée. Donc, vous allez rester ici, moi et Yaya Peplu, on rentre avec les pièces à la maison. Voilà. Merci beaucoup. Si, avec les pièces. Oh non, comment? On rentre avec elle. D'accord, on va aller nous amuser, on va aller jouer, tout le monde va jouer. Mais nous profitons de l'occasion plutôt pour dire un grand merci à tous les parents qui sont venus accompagner leurs enfants, tous les parents avec qui nous avons commencé ces concours. Depuis les débuts, jusqu'à présent, ils ne font que venir avec leurs enfants. En tout cas, nous leur disons un grand merci. Un grand merci également à toute l'équipe de C'est possible, la télévision. Cette équipe qui est toujours là pour concourir à la réalisation de cette très belle émission. Je vois Aristote Diassilo à le cœur de Maman Medine, Kika, Fondé Ngaoula, Rodriguez Vidika, Samuelson Maikila. Un grand merci également à Papa Elie et Mata qui est toujours là présent avec nous. Un grand merci à notre DG, M. Primance Koubarika. Également à notre PCA, M. Kindoul Ambo Patrice. Nous vous disons également un grand merci, vous qui nous suivez en ce net moment. On se retrouve prochainement, mais restez là à regarder les amis en train de jouer, n'est-ce pas ? Qu'ils restent là à nous regarder, qu'ils voient comment nous sommes en train de nous amuser, n'est-ce pas ? Voilà ! Alors qu'on leur dise quoi ? Bye bye ! On fait un Kinshasa, un endroit, une salle de jeu, une adresse où le divertissement est au rendez-vous. Les parents et les enfants viennent à WinGames pour jouer. Venir en famille ou entre amis, pour diversifier et découvrir la vraie réalité virtuelle chez WinGames. À WinGames, nous avons des jeux comme basketball, car games, moto-bikes, et nous pouvons célébrer votre anniversaire ici. Nous avons aussi un PlayStation, vous pouvez jouer ce genre de jeu que vous pensez, peut-être que nous avons. Nous avons aussi un jeu vitro qui peut venir dans le monde réellement, peut-être, et nous avons aussi un aliment pour vous manger si vous êtes hungry, même si vous êtes en train de jouer. Chez WinGames, vous pouvez jouer à votre rythme. Venir à WinGames et jouer ce que vous voulez. Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer, ce bleu que moi je préfère, sans vraiment savoir pourquoi. J'aimerais tant rester fidèle à ma terre, oublier le vent éphémère. J'ai essayé tant de fois, j'ai beau dire je reste, je ne partirai pas. Chacun de mes gestes, chacun de mes pas, me ramène sans cesse, malgré les promesses, vers ce bleu lumière. L'horizon où la mer touche le ciel et m'appelle, cache un trésor, que tout ignore, c'est le vent doucement qui se lève et me révèle. Le bleu de l'eau, si je pars j'irai plus loin et toujours plus haut. Il faut aimer mon idée son histoire, pour ceux qui veulent encore y croire, oublier le temps qui passe. Il faut aimer mon idée son histoire, et garder encore l'espoir, un jour je trouverai ma place. Je peux les guider, les rendre plus grands, les accompagner, je prendrai le temps. Mais cette voie cachée pense tout autrement, je ne comprends pas. Le soleil a avancé sur la mer éternelle, mais tout s'ignore, ses reflets d'or. Elle m'attend sous un tapis de lumière, la mer m'appelle, moi je veux voir. Derrière les nuages, de nouveaux rivages, l'horizon où la mer touche le ciel et m'appelle, tous un trésor, que tout ignore, c'est le vent doucement qui se lève et me révèle, qui s'il est le droit, d'aller là-bas. Au fer de la lune, mon ami Pierrot, Prête-moi ta plume pour écrire un mot Ma chandelle est morte, je n'ai plus de peau Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu Au fer de la lune, mon ami Pierrot Prête-moi ta plume pour écrire un mot Ma chandelle est morte, je n'ai plus de peau Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu Ma chandelle est morte, je n'ai plus de peau Ma chandelle est morte, je n'ai plus de peau Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu Ma chandelle est morte, je n'ai plus de peau Ma chandelle est morte, je n'ai plus de peau Ca s'il est morte, je n'ai plus de peau Ma chandelle est morte, je n'ai plus de peau L'amour de Dieu Il y a plus de peau Alors ça, le train d'aller à l'amour de Dieu Bonjour les amis comment ça va Bonjour les amis comment ça va Bonjour les amis comment ça va Bonjour